Ce qui m'a vraiment poussé à écrire le livre, il y a cinq ans et demi à peu près, j'avais déposé un scénario pour faire un film sur ma vie de danseur. C'est prétentieux, mais je n'ai pas d'autres exemples. Comme danseur, je n'ai pas d'autres exemples. En plus, c'est un sujet très intéressant. Depuis Haïl Mohamedi, où il n'y a ni conservatoire ni quoi que ce soit, et arrivé au stade de solice principal de caractère, l'équivalent de danseur étoile dans une compagnie honorable comme le balai royal de Wallonie. Donc j'ai déposé ce scénario, il a été éjecté, il a été rejeté. Et ça m'a fait très très mal. Je me suis senti humilié. Et ça m'a rappelé tous les rejets que j'ai eus auparavant. Et pour ne pas laisser cette frustration m'habiter, je me suis dit, rien à faire, il faut que je fasse quelque chose. Entre autres, l'écriture du livre et monter un spectacle au théâtre d'Adonis, ce qui s'appelait Shakespeare in Heart. C'est le cinéma et le théâtre en même temps, avec une synchronisation. Les gens sortent et rentrent des écrans. Ça dépend de quel art on parle. En tous les cas, la première des choses, c'est la croyance de cet art. Le choix. Et ce choix, c'est soit on opte pour cet art, où on le néglige totalement et on fait autre chose en parallèle. Alors qu'il faut s'adonner cœur et âme. L'art est un droit. L'art est un droit. Tout enfant a ce droit d'avoir, dès le petit âge, d'apprendre n'importe quel instrument, d'avoir un conservatoire à sa portée, pour qu'il puisse étudier l'art en général. On manque d'éducation artistique, tout simplement. Si on avait cette éducation artistique, le Maroc, il est autrement que ce qu'on est en train de vivre maintenant. Au lieu d'empêcher les jeunes d'aller vers l'art, maintenant les enfants, ils sont en train de sniffer dans la rue, dormir dans la rue. Alors que l'art est très bénéfique pour un pays. Sans art, un pays est mort. Et si on n'exauce pas le rêve des enfants dans le domaine culturel, on est voué à l'échec. Je le souhaite. Notre roi, il est très ouvert d'esprit. Je l'ai vu à l'œuvre, comment il encourage l'art, admettant l'exemple du cinéma. Je suis cinéaste et j'ai vu comment il a vraiment soutenu le cinéma. Le meilleur des exemples, c'est le festival international de Marrakech. C'est merveilleux qu'un pays comme le Maroc puisse avoir un festival comme ça. Mais à côté de ça, il y a du cinéma. Il y a, à l'époque de Nord-Dinsale, on est arrivé à 25 longs métrages par an et presque une centaine de courts métrages par an. Avec une cagnotte de peu de moyens, c'est-à-dire 60 millions de dirhams. En Europe, on fait un film avec cette cagnotte. Et nous, on est arrivé à faire plusieurs films malgré tout. Donc il y a un encouragement pour le cinéma et je le souhaite qu'il continue dans cet encouragement. Il a fait un effort colossal d'ouvrir des conservatoires pour apprendre des métiers, des choses comme ça. Mais il faut encore plus. À mon avis, il faut des structures dans chaque quartier populaire pour apprendre un petit conservatoire. Une grande ville comme Casablanca, il devrait y avoir plusieurs conservatoires. Et au centre, un conservatoire qui sélectionne ceux qui sont doués et leur donne un cursus pour qu'on puisse avoir des vrais artistes dans n'importe quel domaine. Il y a quelqu'un derrière la danse contemporaine. Ce n'est pas le Maroc, c'est la France. D'accord ? La France encourage la danse contemporaine. Ce n'est pas le Maroc. Mais la danse contemporaine, elle est orpheline. Elle rejette la danse classique, la danse académique pour travailler le corps. Elle s'adonne à des techniques comme les arts martiaux, comme je ne sais pas quoi. Mais j'ai vu la danse contemporaine, la vraie danse contemporaine, danser par des vrais danseurs classiques. À l'Opéra de Paris, Prèche-le-Cage, ses chorégraphies, elles sont très, très bien interprétées par des vrais danseurs. Imaginez, vous êtes compositrice et vous donnez votre musique à des débutants en instrument. Qu'est-ce que ça va donner ? Alors que si vous la donnez à des virtuoses, c'est autre chose. Êtes-vous d'accord avec moi ? Le rejet de la danse, la danse contemporaine, je suis passé par là. Mon premier choc en tant que danseur classique, en 1973, quand je suis arrivé au Maroc, j'ai dansé, j'ai été hué, j'ai été éjecté carrément de la scène. J'ai compris qu'il y avait un creuset entre moi et un fossé entre moi et le public que la danse classique ne fait pas partie. La danse contemporaine non plus, elle ne fait pas partie. La danse tout court, même la danse du patrimoine, vous rentrez à l'improviste dans une maison, s'il y a un film, les gens regardent, s'il y a une pièce de théâtre, les gens regardent. Quand il y a une danse du patrimoine, les gens parlent, discutent, ne la regardent même pas. Oui, c'était un moment, un simple moment où je me suis heurté à un obstacle énorme et je suis tombé dans une dépression nerveuse très importante où je me suis intéressé à la peinture. Mon premier tableau, c'est celui-là. après la dépression nerveuse. Et je suis passé à la sculpture. Je vais vous donner un livre tout à l'heure. Vous allez voir les deux sculptures, celle de mon père et celle de mon fils qui sont morts. C'est normal. La danse, et c'est pour cela que c'est très important pour un enfant de faire de la danse. La danse ouvre les ventailles à l'enfant. Le fait de travailler son corps dans un espace, d'assimiler la musique qui traverse son corps et d'exploiter l'espace, c'est une richesse inouïe pour un enfant. et je vous... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501